Salut à tous les kaiser et les kaiserines et aujourd'hui c'est le kaiser suprême Mironimus Abaddon pour une nouvelle vidéo sur le rapport impérial c'est le rapport impérial numéro 2 qu'on va faire En gros je vous raconte les avancées sur ma ville alors dans ce point là j'ai pas avancé Là au niveau juste à côté du portail du nether j'ai un peu agrandi pour rajouter des cultures de verru du nether Qui sont indispensables pour mes constructions ensuite ohlala il y a le c'est chiant ça Ensuite sinon alors ça ce pont ça y était déjà Là j'ai rajouté quelques bâtiments qui sont tous alors là cette partie là c'est pas fini mais ce côté là c'est fini Alors là bas ça va très haut quand même et là par exemple alors on peut y accéder d'ailleurs j'ai écouté une émission sur les hauts de Hurlevent En faisant ça et donc alors c'est dommage que ce soit pas bien centré mais ici on a un pont qui peut nous mener au premier étage d'ici Donc on a des voilà on a des verru du nether partout on a des ponts qui permettent de relier les bâtiments parce que c'est cool Voilà alors on va monter plus haut Hop Vous voyez il y a des là on peut relier Elle est là c'est au dessus du pont ça peut être stylé Voilà on a d'autres trucs Voilà on a des toits comme ça ici je vous montre tout de suite Oula il y a rien Voilà on a des toits avec des cultures Alors là cette zone là je sais pas si je l'avais déjà commencé mais j'ai fini la première étape c'est à dire mettre tous les arcs boutons sur le côté je vous montrerai tout de suite Est-ce que j'ai de la nourriture ? Oui j'ai de la nourriture Ok Alors bien sûr là je suis pas directement sur le serveur je viens de télécharger ma map Pour pouvoir la montrer histoire qu'il y ait une meilleure distance d'affichage Alors là vous voyez je sais pas si j'ai changé mais l'escalier Alors de l'autre côté du pont De l'autre côté du pont Ce que j'ai fait tout à l'heure juste avant de faire la vidéo Alors je suis désolé si la vidéo arrive un peu en temps mais c'est parce que j'avais mes examens Voilà alors ici ces zones là en fait c'est pour mettre les bâtiments Comme ça je ne casse-pique pas de bloc de stone Donc ça va aller jusque là Ici je sais pas si je vais faire que du béton ou une zone sauvage Je pense que je vais peut-être Je pense pas que je vais rajouter d'autres maisons parce que ce serait dommage ça gâcherait la vue sur les piliers Voilà et ici alors Il y a un petit escalier Attendez c'est pas fini tout ça ce sera pété Là ça mène à une grotte que j'ai bouchée Alors du coup voilà Mob Pas de mob Voilà Alors ici ce genre de truc Ce dispositif quand vous mettez deux barrières Enfin une barrière avec ça Ça permet que vous vous passiez mais qu'aucun mob ni animal le passe Alors je vais une petite passerelle envers pour pas gâcher la grotte Voilà Alors malheureusement du coup les creepers on les verra quasiment plus avec les petits immeubles Mais bon c'est comme ça c'est la ville La ville ne vit pas La ville digère Voilà Alors ça je vous avais déjà montré Je vais vous montrer la nouvelle section de la ville Qui est beaucoup plus Enfin là c'en est qu'au début Mais c'est beaucoup plus organisé que le reste Alors voilà c'est vraiment pas mal là comme ça les ponts Voilà Alors ça m'a mis quand même plusieurs semaines pour Pour construire tout ça là ce que vous voyez devant vous Et en plus c'était assez répétitif Et Enfin c'était pas mal Alors j'ai laissé le lit et les affaires pour Pour travailler Alors surtout ça c'est indispensable Le tailleur de pierre Pour évidemment faire des escaliers et des barrières Et vous allez voir Là ici dans ce trou là que je montre au milieu C'est là où il y a le générateur de zombies Donc je vais pas éclairer cette zone là Au contraire je vais laisser avec de Le noir et qu'il y ait des mobs Histoire que ça fasse un peu dystopie Et en fait ce que je vais faire pour la mine Ou pour le générateur de zombies Je vais faire des sortes de puits qui descendent Et bien sûr il y aura une petite porte sur certains puits Qui permettront d'accéder directement à cette zone Mais voilà c'est un peu le C'est un peu les bidonvilles de Corustan Voilà Évidemment J'ai fait des arcs goûtants autour de cette zone Alors cette zone là en fait Je vais construire plusieurs bâtiments Ou alors je vais peut-être faire mon palais Je sais pas encore Dites moi dans les commentaires ce qui vous plairait le plus Après pour les En vrai pour les palais ça passe Mais bon j'aurais pas dû faire de la stone J'aurais dû prendre un autre bloc Donc je pense que je vais juste faire une petite section de ville Avec d'autres ponts et tout qui relieront Voilà alors vous allez voir Ça va assez loin Voilà ici Et ça va même Stoulo Là vous voyez ça va Stoulo Attendez Ça va Stoulo Et j'ai même mis les blocs de De pierre rouge et ici de stone Pour Pour la partie qui est Stoulo Et voilà Comme ça Voilà Alors on a déjà ça de fait Maintenant Comme ça fait J'ai pris que 5 minutes J'ai pris que 5 minutes A vous montrer tout ça Je vais vous montrer le quartier Regardez Regardez C'est assez joli quand même Enfin c'est pas non plus parfait C'est pas fini Mais c'est sympa quand même Alors Ouais je vais le descendre comme ça Je pense que ce soit une bonne idée Attendez Je vais plus loin Je vais vous présenter Le quartier de Tolosa Qui est le En référence à Toulouse Qui est le premier quartier Que j'ai construit Là l'église Que vous voyez là bas Au milieu de l'écran C'est la première construction Que j'ai construit Ça m'a mis 50 épisodes Dans la série du Saint-Empire Minecraft Tiens Alors tout d'abord Je vais vous commencer Je vais commencer Attendez Oh oui Je sais pas si je vous l'avais montré Cet escalier là Vous allez voir Ici Ici j'ai un petit escalier Semis Enfin un peu en Qui contient de l'améthyste Alors là J'ai pas eu le temps De construire de trucs Mais voilà Vous avez l'idée Donc ici Là vous voyez Ça mène à la zone Où il y avait de la lave et tout Que je vous avais montré dernièrement Ici alors il y a un petit coin Pour se reposer Dans lequel je ne suis d'ailleurs Jamais reposé Parce que ici On ne se repose jamais Dans Minecraft Ici il y a des toilettes Qui ont été recyclées En réservoir de lave Enfin l'infini Mais qui fait que j'ai tout récupéré Enfin il reste encore un peu de lave Mais bon J'ai enlevé les stalagmites Stalactites Stalactites montrent Les stalactites tombent Ici on a Voilà C'était une base temporairement Alors A l'étage A l'étage Qu'est-ce qu'on a Et bien On a des coffres de rangement Qui me servent toujours Encore aujourd'hui On a Une ferme de verru du nether Et en haut Bon on a des statues Et il y a de l'herbe Mais on n'a rien construit dessus Voilà C'est pas fini Alors Je vais pas tout vous montrer Mais là Ca descend jusqu'à la bedrock Et là Où vous voyez Qu'il y a le La 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 mezzanine En fait Ca mène à A ma salle des coffres Des coffres précieux Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur Je vous montrerai ça Dans cette vidéo bien sûr Alors là Il y a des bassins que j'ai pas fait Là il y a des petits aigles L'impériaux Qui ressemble un peu à des avions Enfin vite fait Là il y a des cultures Là c'est relié à l'escalier en obsidienne Vous voyez L'escalier en obsidienne J'ai fait une statue De A votre avis C'est deux femmes ou deux hommes Je vous donne un indice Voilà Je me suis inspiré de l'ouvrier La colcausienne C'est vraiment deux Enfin une statue Qui m'avait Qui m'avait fasciné Alors du coup Là je leur ai fait des petits ballons Comme ça Ok Là on a des cultures Directement dans les arcs d'outan Là Alors ça Ça n'a jamais été fini Parce que je m'en fiche un peu maintenant Mais C'est une maison Par laquelle je dois passer Pour aller au cimetière Alors le cimetière Il est pas hyper terrible Mais ce qui est intéressant C'est D'ailleurs D'ailleurs Cette zone là La zone blanche Avec la statue Qui est derrière Je l'avais vue en rêve Un moment Donc je l'ai fait Et en gros C'est un mausolée Voilà On a une tombe Avec le Le gars Comme les tombes du Moyen-Âge Où il y avait Comme ça Les corps qui étaient en bas Là on a une flamme Un peu comme le sœur d'un inconnu Comme ça Là on a de l'eau On n'a qu'à dire Que c'est de l'eau bénite Voilà Là on peut Voilà Pas mal Et là on a la statue Qui veille un peu Sur les bateaux Voilà Alors maintenant Alors toute la zone Qui est de l'autre côté De la De la rivière Dont le bateau C'est à Nicolas Alors faut que je mange Ici alors La partie technique Genre avec l'eau Enfin qui passe sous l'eau Et avec le chemin de fer C'est Nicolas Qui l'a construit Et moi j'ai fait la déco Qui n'est pas fini d'ailleurs Parce que j'ai totalement Abandonné ce quartier J'y vais quasiment plus Voilà Bon alors Ce qu'il y a dans le coffre C'est à lui Voilà Mais c'est surtout Ça peut dropper Voilà c'est joli Je vous demande pas plus Vous avez qu'à voir La vidéo de Nicolas Qui n'est pas encore sortie Mais Nicolas présentera Lui même Ses constructions S'il veut Après s'il veut vraiment Que je les présente moi Libre à lui De m'inviter Voilà Alors ça Je m'en sers plus Mais ah Ok d'accord Je me souviens C'était la boîte aux lettres Et à un moment Je lui ai demandé De me ramasser Des blocs d'émeraudes Avec sa pioche Pour me les passer Des blocs d'émeraudes Qui étaient chez moi Pour pouvoir construire Ou décorer Sauf qu'en fait Il a dit Je mets sur la boîte aux lettres Sauf qu'en fait Déjà je me rendais compte Qu'au moment où j'ai joué Que la boîte aux lettres Comme c'était dans une zone Dans laquelle je jouais plus Bah j'allais oublier Et en fait Je viens de me rendre compte Que j'allais complètement oublier Voilà Alors voilà C'est une église Voilà Enfin c'est une église Vous allez voir l'intérieur Ça n'a rien à voir avec une église Alors ici on a Je ne vais pas tout vous montrer Mais là De ce côté Il y a une mine Qui me servait Vous savez les blocs Rose, blanc, andésite Diorite, granite Et bien en fait Tous ces trucs là Je creusais tout ce que je pouvais trouver Parce que Alors là C'est une partie optimisée Enfin C'est assez fascinant Alors je ne sais pas si pour vous C'est ennuyeux ou pas Mais voilà Moi je trouve ça fascinant Voilà Alors je ne vais pas tout vous montrer Parce que ça va être long Hop Alors cette zone là Je me souviens Non c'est encore le trou Ouais Là le trou Qui a été rebouché En fait Parce qu'il y avait un creeper En fait Qui était dedans Et voilà Parce que je n'avais pas encore Mis de torche dedans Parce que je n'en avais plus Au moment où j'avais creusé Voilà Alors je ne vais pas tout vous montrer Donc C'est assez intéressant Mais C'est pas normal Enfin c'est pas hyper intéressant En fait Voilà Alors Des coffres Maintenant ils sont en ville Mais il y avait A la base Les loot Des mobs Qui sont maintenant Dans un bâtiment De la bouffe Qui reste toujours Mais bon Là Il y a La première salle des coffres Entre guillemets Tout ce qui est fonctionnel Voilà Alors J'ai encore de la spawn Est-ce que le reste de la terre Ah oui J'ai encore pas mal de terre Ça va m'être utile plus tard Et là Ah merde il est parti Ok Non Bon tant pis De toute façon cette map Entre guillemets Cette map c'est juste une copie de ma map Et voilà Ça c'est Nicolas Qui me l'avait capturé pour moi Et voilà Bon c'est sympa Je ne sais pas quoi ça sert Enfin ça sert à transporter des blocs Mais en vrai c'est En vrai ce mob Il est complètement insignifiant Mais bon C'est sympa quand même Pour décorer Ça peut être sympa Mais sinon Les usages que ça Transporter des blocs On s'en fout un peu Personne s'en sert Voilà Alors L'église n'est pas terminée Alors en haut J'aimerais bien faire une mosaïque Mais bon Comme j'ai un peu abandonné la zone Voilà Ici j'aime beaucoup ce coin Un truc qui m'a fasciné beaucoup Dans les cathédrales gothiques C'était ces sortes de De chemins qu'on peut prendre Pour monter Et les sortes de ponts Alors là Quand on est dans ces piliers là On est caché vraiment par le pilier Ici On a Une petite terre Pour s'amuser Et là ça c'est un Ça représente un tonneau A 20 Oula Oh non Attendez Voilà Et de l'autre côté Je ne sais pas si j'ai fait des choses Non je n'ai pas eu le temps de décorer Je suis venu de trois plantes Voilà Alors on va monter tout en haut Tout en haut Ici C'est ce que j'appelle La demeure de l'écrivain Mais bon Par contre il manque les fleurs C'est dommage je ne les ai pas encore installées La demeure de l'écrivain Là vous voyez D'ailleurs je me suis mis en paratonnerre ici Ou en fait c'est une petite maison Enfin petit truc un peu cosy Dans lequel je n'ai quasiment jamais habité Il y a un crâne Il y a une petite tape craft Pour décorer Et il y a surtout Ça pour lire Et ce livre Tous les gens qui feront des dons Ce ne sont même pas très ronds Mais même juste 1€ 3 centimes Un truc comme ça Leur nom Ou nom d'utilisateur Comme ils veulent Sera inscrit dedans Voilà Et à chaque épisode Nouvel épisode Du coup du Du rapport impérial On lira au début Les noms des nouveaux donateurs Et également On les mettra dans un générique Peut-être au début Ou à la fin de chaque vidéo Mais bon Vos noms seront visibles Et voilà Alors En vrai En vrai je devrais jouer La map en solo Parce que Je vois beaucoup mieux Ma ville en fait Comme ça Parce qu'en multijen Voilà Vous voyez comme au fond Il y a de la brume et tout Et là comme ça C'est beaucoup mieux Bon Et bien Les kaisers Et les kaiserines Je vous dis au revoir Et à la prochaine Et n'hésitez pas A vous abonner Et à construire Le maximum que vous pouvez Dans minecraft Parce que c'est génial minecraft Voilà au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada